Julie Seb me dit je voudrais parler de mon club des Girondins de Bordeaux penses-tu qu'Albert Rivera est le bon choix pour remplacer David Guillon moi très sceptique quand penses-tu Pierrot ? Guillon connaît ses qualités et ses défauts c'est un entraîneur défensif qui sait construire des bases solides maintenant Riera je connais pas du tout je connais pas du tout ses méthodes je suis pas certain que l'équipe soit très très bonne et que parfois tu peux avoir le meilleur entraîneur du monde si ton groupe il est pas bon tu peux pas faire grand chose Emmerich Levionois me dit Mbappé semble être bien plus heureux en sélection qu'avec le PSG penses-tu que cela est uniquement dû à sa situation contractuelle en club alors mon petit Emmerich je ne vois absolument pas ce qui peut te permettre de voir en quoi Mbappé est plus heureux avec l'équipe de France qu'avec le PSG puisque dans les dans tous les cas il marque début je pense pour aller un petit peu plus loin sur ta question je pense que l'équipe de France est plus bâtie autour de Mbappé que le PSG de Enrique est bâti autour de Mbappé pour d'abord une raison très simple c'est que au PSG Mbappé derrière lui il a Lucas Hernandez dont la participation offensive en jeu est très régulièrement réduite à simples simples expressions et qu'en équipe de France il a Théo Hernandez qui lui vient beaucoup plus proposer des solutions à Mbappé et lui permet aussi de je pense qu'il y a beaucoup plus de ballons qui passent par la gauche en équipe de France qu'actuellement au PSG maintenant je ne pense pas qu'il soit plus heureux avec l'équipe de France pour autant. Eric Gauthier, l'hécatombe de blessés au Réal peut-elle leur coûter cher en LDC en championnat vu leur effectif limité notamment devant ? C'est sûr que cette trêve internationale entre la blessure de Vinicius et celle de Kamavinga qui s'ajoute à la blessure de de Chouamény ça commence à faire beaucoup pour pour le Réal non pas recruter c'est aussi leur souhait donc j'ai envie de dire qu'ils se débrouillent. Alors Gaëtan Petit ne penses-tu pas que le niveau de l'équipe de France sera pour toi ? Que penses-tu du niveau de l'équipe de France sera-t-elle pour toi ? La ponctuation les mecs. Une ou la favorite du championnat d'Europe ne craint-tu pas un petit manque d'expérience internationale notamment pour notre défense ? Quelle sera pour toi l'équipe type idéale ? Merci pour votre travail c'est top ! Merci ! Manque d'expérience je veux dire t'as une charnière centrale avec un défenseur central de Liverpool l'autre du Bayern donc voilà il y a pire le gardien est du Milan AC l'arrière gauche et du Milan AC bon je pense que ça va. Mon équipe type actuellement pour l'équipe de France c'est Meignan, Klos, Konaté, Upamecano, Théo Fernandez, Chouamény, Rabiot, Griezmann, Coman, Giroud, Mbappé. Pour l'instant. « Salut Pierre, je voudrais te poser une question et entrer à ta relation avec Daniel Riolo. De mon point de vue vous êtes tous les deux les meilleurs journalistes et observateurs du foot depuis longtemps, parfois polémistes ou excessifs mais lucides et sans langue de bois. Vous avez écrit un livre ensemble, êtes-vous amis tous les deux ? T'as-t-il soutenu durant tes épreuves ? Merci. » Non. Daniel ne m'a pas soutenu mais on avait des relations très épisodiques déjà avant. Il vit sa vie. C'est vrai qu'à une époque on s'est rapproché parce que à sa demande on a fait un livre ensemble parce qu'on faisait aussi des vidéos pour FIFA tous les deux. Je pense que Daniel connaît super bien le foot. Je suis, je vais dire, d'accord à 75% avec tout ce qu'il dit. Les 25%, c'est pas tant que je sois pas d'accord. C'est que je trouve qu'il a des bouffées de haine sur certaines personnes qui ne se justifient pas. Les propos qu'il a pu tenir sur Verratti, son Neymar sont évidemment trop exagérés. Et qu'on peut tailler des joueurs en le faisant avec un peu d'humour, comme j'en ai l'impression, toujours essayer de le faire. Et pas en exprimant une forme de haine qui parfois, moi, me gêne. Mais enfin, si avec des Daniel Riolo à l'antenne sur les différents plateaux de télé, on s'en porterait quand même pas plus mal. Eric Gauthier, la défaite des espoirs est-elle un accident ou cette équipe pourrait-elle retrouver dans ses travers ? Et toi qui connais bien Thierry, qu'elle aurait pu être son discours d'après-match ? Je pense que la déclaration de Titi après le match a donné le ton de ce qu'il a dû dire aux joueurs. Il y a eu, et c'est vrai, je vais dire quelque chose que beaucoup disent souvent, il y a eu un manque d'humilité, et que j'aime pas, parce que je pense qu'il y a eu un manque d'humilité et un côté, une forme de supériorité de cette équipe de France qui a fait qu'elle n'a jamais été présente dans les duels, notamment dans les duels défensifs, que c'est pas possible d'avoir Lou Keba et Ogue Shoku et de se faire bouffer de la tête sur les coups de pieds défensifs comme ça, enfin les corners et tout ça. C'est pas possible. L'attaque n'a pas été bonne non plus. Cherki a raté son match. À partir du moment où Cherki rate son match, c'est compliqué pour les autres d'exister qu'Ali Mwendo est vraiment dans le trou en ce moment, que ce soit avec son club ou avec sa sélection. Après, il manquait Zahir Henry, mais ça je pense que malheureusement pour Thierry-Henri, il va falloir qu'il s'y habitue, mais il manquait aussi Merlin et Malo Gusto, qui étaient tous les deux blessés. Je ne suis pas certain que cette équipe puisse passer d'autant de joueurs d'un coup.